Donc là vous pouvez voir tous les brés de l'oeufs que vous fabriquiez. Ah voilà, on peut hein Barbara ? Allez-y hein ! Il y a combien de sortes de brés de l'oeufs ? On a une quarantaine de variétés. Mais bon, on va dire que c'est les produits qu'on fabrique toute l'année et puis on essaye de faire des nouvelles créations aussi. C'est un peu cette idée qu'on peut vivre avec la nature comme dans un paradis, que l'homme et la nature vivent en harmonie. Il y a une sorte d'équilibre très agréable qui se fait. Et quand on se sent ici, je ne sais pas, je respire, je suis heureux. Et puis quand je sors, quand je vois la zone, un peu les zones industrielles ou les zones commerciales, je me sens opprimé, je sens que ce n'est pas la bonne direction. Vous voyez, je ne sais pas. Ah bah oui, l'environnement et la nature en tout cas, telle que vous le faites ici, c'est vrai que c'est vraiment extraordinaire. Alors cette fontaine a ceci de particulier aussi. Donc elle date de 1560. Et la colonne centrale est surmontée d'un lion héraldique qui porte donc les deux écus, l'écu des Orbourg et l'écu des Montbéliard. Et c'est déjà la seconde partie de votre émission découverte en Alsace, Arigvir, un des plus beaux villages alsaciens. Votre émission, le couara et l'émission qui semblent en la région. Alors une partie, une deuxième partie très artistique, avec la présentation d'un artiste peintre plasticien, c'est Luc Grune. Il y aura également dégustation avec le restaurant Le Dolder et Jackie qui nous fera une petite recette à base de truite. Tiens, si je ne m'abuse, il y aura aussi de bons petits crus alsaciens à goûter chez notre ami, eh bien, Yvan. Et pour l'instant, je parlais de partie artistique, eh bien, musique, alors du chant, du théâtre. Je rejoins de ce pas, c'est Jean-Daniel. Jean-Daniel Rébert, bonjour. Vous vous occupez de l'association en fait qui fait bouger pas mal Rigvir en matière de culture, c'est ça ? Oui, tout à fait. On essaye un peu de faire bouger Rigvir dans tous les sens, aussi bien au niveau de la musique que du théâtre, et puis de certaines manifestations. Alors, on est là dans une très jolie salle qui est en fait la salle de l'Hôtel de Ville, la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Tout à fait. C'est cette salle qui nous sert effectivement à donner des représentations et puis à recevoir aussi de temps en temps des personnalités. Alors, théâtre, chant, tout le monde peut s'inscrire ? Musique, comment ça se passe ? Donc, en réalité, on a un festival qui s'appelle Les Trois Coups. Ça se déroule donc le week-end du 11 novembre. On a en général une dizaine de troupes qui viennent jouer ici à Rigvir. En majeure partie, c'est des troupes amateurs, mais on a aussi quand même de temps à autre, enfin, toujours une troupe professionnelle qui démarre le festival afin de donner un peu, relever un petit peu le niveau en guillemets, mais c'est surtout des troupes de chez nous, régionales, et qui chaque année produisent une nouvelle pièce. Entre autres, il y en a qui créent, comme Francis Essic et le théâtre de l'ouvre-boîte, voilà. Et il y en a d'autres aussi qui reprennent des pièces déjà jouées, mais c'est un plaisir pour nous de les accueillir. En plus, on n'a pas une grande joue, c'est-à-dire on a 120 places et on tourne autour du festival à peu près à 700, 800 spectateurs. Oui, donc c'est plutôt bien. Ah oui, on est super heureux, tout à fait, oui. Alors Francis, d'ailleurs, s'il peut venir nous rejoindre, Francis, il s'occupe de l'ouvre-boîte, c'est-à-dire c'est une compagnie café-théâtre, c'est ça que vous avez monté ? Oui, c'est une troupe de café-théâtre que j'ai montée il y a maintenant 13 ans. Eh oui, le temps passe. Et on va démarrer dès le 1er juin notre 21e spectacle, le 21e spectacle que j'ai écrit et qui s'appellera Big M, dont le thème sera le jeu, donc des sketchs et des chansons autour du jeu. Donc ça a toujours été votre passion, la musique, l'écriture ? Oui, j'ai commencé par le théâtre, puisque Jean-Daniel connaît bien tout ce qui est production de pièces de théâtre. Donc j'étais au théâtre de poche de Mulhouse, j'ai fait pas mal de troupes en Alsace, dans le Haut-Rhin. Et puis un jour, j'ai décidé que j'avais envie de créer, de m'exprimer moi-même sur des thèmes de société, aussi variés que la salle d'attente, la rue, la radio, enfin tous les thèmes. Et la télé, pas encore ? Je n'ai pas encore fait la télé. Si, 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 erreur. Le 3e spectacle s'appelait Télé, Jeux, Thème. C'était en télé, jeu comme des jeux, on y revient. Et le thème, le thème du jeu à la télé. Et là, on faisait un pastiche des émissions du style qui est qui, etc. Bon, bah qui est qui, là pour vous, ça va être tout de suite un petit extrait d'une de vos chansons, je crois ? Ben oui, je peux vous chanter un petit extrait d'une chanson du prochain spectacle, donc Big M. La chanson, évidemment, puisque ça traite du jeu, s'appelle Roulette Russe. Bon, et ben voilà le programme, Roulette Russe, avec Francis, qu'on écoute avec plaisir quelques instants. Merci Jean-Daniel. Pour plus d'informations, il y a un site, je crois, où on peut s'informer à la mairie de votre association. On rappelle le nom de l'association ? Agriculture, Agricuir. Oui, il y a un site, mais je n'ai pas le nom. Agriculture, on demande à la mairie, on aura vos coordonnées. Merci beaucoup. Musique tout de suite. Tu t'abats survitaminé, des bouteilles vides sur le plancher, une soirée qui a dérapé, des filles complètement allumées, des gars qui ne valaient pas mieux, bourrés, défoncés, sans repère, nous est venu l'idée d'un jeu, puisqu'on avait un revolver. C'est le jeu de la roulette russe, un jeu stupide pour ne pas dire plus. Tu fais tourner le barillet et puis tu plaques contre ta tombe, le beau revolver en acier et tu appuies sur la détente. T'es en vie. Quel régal de faire cette émission, de se balader à travers les villes et les villages de la grande région. Agricuir donc aujourd'hui et j'ai trouvé Luc Grune. Luc Grune, c'est un artiste étonnant qui est installé ici. Alors, c'est une toute petite cour. Vous entrez, on est dans le plein centre de Agricuir. Vous avez déjà pas mal de tableaux. C'est l'atelier de Luc Grune. Il expose, alors il n'est pas qu'artiste. Ah, il y a la petite musiquette qui nous dit qu'on est au bon endroit. Bonjour Luc, comment allez-vous ? J'ai eu un réel plaisir à faire votre connaissance. Moi aussi, moi aussi, parce que j'aime beaucoup découvrir les artistes, moi, du cru. Donc là, Eric Vir, vous en faites largement partie. Ça fait 50 ans que vous travaillez ici ? Un peu plus, oui. On peut dire un demi-siècle. Je suis là lorsque j'ai épousé une fille de Agricuir en 1958, vous voyez. Parce que vous, vous êtes d'où ? Moi, je suis à Mosellan, comme vous, je pense. De quel endroit ? Sargamine. Ah oui, et vous retournez de temps en temps à Sargamine ? Vous retournez de temps en temps à Sargamine ? De moins en moins, puisque ma soeur s'est installée à Metz et a vendu la maison familiale. J'y vais parfois. La Moselle, quand on dit que l'Alsace est la Moselle, c'est une histoire d'amour, c'est vrai. C'est amour et de haine, disons. Non, je n'irai pas jusqu'à là. Parce que l'Alsacien de base, disons l'Alsacien un peu populiste, comme on dit maintenant, il a une certaine haine du Mosellan, qu'il appelle d'ailleurs… C'est idiot. Oui, toute haine altérophobe est idiote, bien sûr. Mais chez vous, il n'y a pas de haine, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de l'envie de faire, de la création, plasticien, peintre. Comment vous êtes tombé, Luc, dedans ? Eh bien, c'est un peu comment l'amour vient aux jeunes filles, on ne sait pas. En tout cas, ça arrive. À un moment donné, j'avais besoin de m'exprimer et j'ai choisi la peinture. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce qu'au départ, vous étiez en physique, prof de physique. Oui, bien sûr. Et pour pouvoir faire la peinture que j'aime et n'avoir pas à prendre en compte l'attente du tourisme de masse, j'ai essayé de gagner mon argent à côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Ma peinture, ce n'était pas un truc pour gagner de l'argent. Vous êtes anti-commercial, vous détestez tout ce qui est commercial. Non, 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 je ne déteste pas le commercial, c'est à côté. Vous voyez, je ne suis pas contre, je suis à commercial. Ça ne m'intéresse pas, mais je n'ai rien contre le commercial. Loin de là, j'aimerais même qu'on vende beaucoup de produits français. Oui, ça bien évidemment. Mais quand je dis que vous n'êtes pas commercial, vous n'aimez pas le commercial, c'est-à-dire que vous aimez l'authentique, le... Absolument, absolument. Il y a une différence entre l'aspect, on vend tout et n'importe quoi, puis on vend des choses qu'on défend et qu'on ressent. Absolument, absolument. Votre analyse rejoint la mienne, il n'y a aucun problème. Alors, ça part d'où votre peinture ? Parce que c'est la caverne d'Ali Baba ici. On peut monter aussi ? Ce serait délicat. Parce que je ne suis pas sûr que je sois assez bien assuré pour vous permettre... Mais ça veut dire qu'en haut, vous avez encore des toiles ? Je suis sûrement très chère, alors restez plutôt ici. Alors, déjà, ce qu'on a là, il y en a déjà pas mal. Vous peignez quoi tous les jours, Luc ? Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Quand je n'ai pas une nouvelle idée, je termine les tableaux en cours et dès que j'ai une nouvelle idée, je saute sur une nouvelle toile ou quelque chose de nouveau. Et alors, en ce moment, c'est quoi ? C'est-à-dire, il y a plusieurs idées qui ne sont pas terminées. Comme je vous ai attendu, puisque je ne suis pas mis à peindre pour pouvoir... On avait rendez-vous, donc voilà, on a coupé votre souffle de la journée, là. Absolument, mais ça reviendra, je n'ai pas peur. Je pense qu'après notre passage, vous allez réfléchir. Oui, d'ailleurs, les produits locaux sont faits ainsi qu'ils permettent, après une ingérence modérée, de retrouver tout son calme d'avant. Mais qu'est-ce que vous... Quand on regarde vos toiles, il y a de la couleur, il y a de la vie, il y a de l'envie, donc il y a... C'est-à-dire, j'ai un côté un peu schizophrène, entre guillemets. C'est-à-dire, je ne peux pas peindre tous les jours dans la même direction. Ça m'ennuierait. Je suis malheureusement un gros mangeur. Si je devais manger tous les jours du foie gras et du champagne, et Dieu sait si j'aime cette chose-là, je finirais par maigrir parce que je m'enlasserais. Il me faut de temps en autre une saucisse et une bière, vous voyez ? C'est très bon aussi. Oui, et comme je suis indépendant, n'ayant aucun galeriste qui me dicte bon savoir-faire, je fais ce qui, bon, me semble. Mais j'ai quand même des lignes directrices. J'ai, par exemple, des fois, je peins en Alsace, mais puis d'en haut, puisque quand j'ai commencé à peindre les premiers toits, c'était nouveau. On ne peignait que les rues et des choses comme ça. Ensuite, mais en fait, j'ai commencé dans l'abstrait parce que mes origines scientifiques me poussaient aussi à ne pas m'effrayer de l'abstrait. Au contraire, vous voyez ? Vous avez sur l'amour aussi, je vois, il y a beaucoup le couple qui apparaît. Tenez, je vous le raconte, regardez, il y aura neuf tableaux différents. Là, il y aura une série, vous voyez ? Celle-ci s'appelle Chatoyante Genèse. Vous voyez le mot chatoyant ? Genèse, c'est le premier livre de la Bible qui parle de la création. Le titre, c'est Chatoyante Genèse, deux points, rêve d'amour, rêve de vie. Regardez voir le nez du chat. Le nez du chat doit faire penser à l'amour. Ne serait-ce que par sa forme qui est celle des cœurs que maintenant on appelle Love. I love Paris, vous voyez ? Le chat a neuf vies, le saviez-vous ? C'est du moins ce qu'on dit. Je me propose non pas de le démontrer, c'est impossible, mais de l'illustrer. Ici, le chat regarde la vie. Comme il a neuf vies, ses yeux sont neuf fois plus chatoyants que s'il en avait qu'une. Où est la vie ? La vie, c'est ce rang-là qui va du début à la fin, de l'alpha à l'oméga. Très bien, il y a le côté scientifique. Regardez ici, jeune homme. Vous voyez cette chose-là ? Là. Si je vous demande ce que c'est, vous me direz, c'est le bras gauche de la femme qui enlâche le monsieur. Mais si c'était le bras gauche, il devrait y avoir un creux comme devant. Or, il y a une bosse. Pourquoi il y a-t-il une bosse ? Parce que juste devant ce creux, émerge le sommet du grand chauve d'un bébé qui est en train de naître. Oh, c'est beau ! Il s'agit d'une naissance. Mais ces deux-là regardent ensemble, droit devant eux, dans la même direction, vers l'avenir. Il s'agit donc de la création de l'homme, de la jeunesse du début vers la fin. Si vous voulez d'autres belles histoires, le plus simple est de venir voir Luc Grune, ici, à Rikvir, directement, et passer un bon moment comme on a passé aujourd'hui. Cette série-là que j'appelle les balades, par exemple. Oh, mais le plus simple est de venir ici. Je pense que vous en avez pour quelques heures. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Luc. C'était un plaisir d'être avec vous un petit moment. On va rester encore là un moment. Dites-moi, dites-moi. Allez. Les effets de matière, voyez, pour voir aussi comment c'est fait. C'est une chose, en faisant un zoom avant, enfin, je ne sais pas trop. Oui, 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 voilà, c'est notre spécialiste opérateur prise de vue qui s'en occupe. Mais merci, Luc, de nous avoir montré tout votre savoir-faire. Et à bientôt. C'est un régal d'avoir des gens comme vous. Une vraie gueule du coin, c'est ça qui est génial. Voilà, eh bien, nous sommes dans la cave d'Yvan Angel. Bonjour, Yvan. Ça va bien ? Très bien, très bien. Alors, on est chez vous dans votre cave. Dites-nous, deux fûts différents ? Il y a toujours les vieux fûts en chaîne ancestrales qui ont tous pratiquement une centaine d'années. Mais bon, comme on n'a plus beaucoup de tourneliers, il reste un seul tournelier en Alsace. On a été obligés de remplacer tout ça petit à petit par la cuverie inox, qui est franchement plus pratique. Aussi qualitative ? On peut faire la même qualité de vin. On les travaille un petit peu différents dans les fûts en bois que dans les cuves inox, mais on se débrouille pour avoir la même qualité. D'accord. Alors, une petite présentation de votre maison, de votre famille, la famille Angèle à Réguvire. C'est connu depuis longtemps, votre papa déjà ? C'est mes parents qui ont démarré ça dans les années 60. Mon père était bûcheron et puis petit à petit, il a arrêté de couper des arbres pour couper du raisin. Voilà. Et ici, on trouve du très bon raisin. On trouve du très bon raisin sur Réguvire, notamment sur nos deux coteaux grands crus, le Schönenburg et le Sporen. Et puis surtout un respect. J'allais vous demander, qu'est-ce qui fait la différence d'un bon cru, d'un très bon vin alsacien par rapport aux autres et du vôtre, par exemple ? C'est la nature et la façon dont vous le faites. Oui, vous êtes gentil. Mais oui, effectivement, c'est la nature, c'est le respect de la nature, le respect de la vigne, le travail, un travail minutieux, souvent très difficile. Mais bon, il faut savoir, il faut comprendre la vigne, il faut comprendre le raisin et puis respecter le produit, la matière première. Alors quand on a le raisin, alors ici, expliquez-nous par exemple tout ce qu'on a pour le téléspectateur, ce qu'on trouve là. Alors oui, c'est la question classique que me demandent tous les visiteurs. À quoi servent ces siphons ? Pendant la fermentation, la fermentation du jus de raisin, pendant cette fermentation, il y a du gaz carbonique qui se dégage et puis ce gaz carbonique va sortir à travers le siphon inversé. Ça empêche l'oxygène de pénétrer dans la cuve pour éviter l'oxydation. Alors vous êtes spécialisé en quoi ? Vous faites quoi ? Les vins alsaciens, en général, on a le Riesling ? On a tous les cépages alsaciens, donc Sylvanaire, Pinot Blanc, Riesling, Pinot Gris, Gewürztraminer, Musca, plus un cépage qu'on vinifie en rouge, le Pinot Noir. Et là-dessus, on fait encore des sélections de parcelles, notamment nos grands crus, plus des vendanges tardives sur du Riesling, du Pinot Gris et du Gewürztraminer. À consommer avec modération, mais quand même, à consommer tellement c'est bon. À consommer avec modération, mais constance. Et c'est lequel est le plus demandé ? Lequel vous préférez d'ailleurs ? Le vigneron, on préfère en général le Riesling. C'est le plus rassé, c'est le vin d'Alsace par excellence. Ce n'est pas le plus facile d'accès toujours pour le néophyte. Souvent, on dit qu'on arrive au vin d'Alsace en goûtant des Pinot Gris ou des Gewürztraminer, mais on se fidélise par le Riesling. Alors, on peut goûter là ? Un ou deux ? Et peut-être dire aux téléspectateurs, s'ils viennent à Riesling, qui viennent directement, puisque c'est fléché dans le centre-ville, la maison Angèle chez vous, vous faites des petites visites, des explications peut-être ? C'est sympa en famille ? Oui, on fait toujours des visites, on a toujours du monde à la maison. On a également beaucoup de travail dans les vignes, donc il y a toujours un numéro de téléphone sur la porte, là, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de problème. On accueille beaucoup de monde, on vend la plupart de notre produit sur place, au caveau. On en exporte aussi un petit peu dans l'Europe, notamment en République tchèque, beaucoup en Scandinavie, au Danemark. D'accord. Ce sont les plus gros clients ? Ce sont des gros clients, mais ça reste quand même des clients relativement confidentiels, mais toujours de la clientèle particulière. Et combien de bouteilles par an, Yvan ? À peu près 35 000. Alors, moi, ça me paraît beaucoup, et vous me dites que ce n'est pas énorme ? Ce n'est pas énorme, parce qu'à la fin du mois, il ne reste pas grand-chose. Vous êtes combien à travailler, en fait ? On est deux frères. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup de travail. Alors, je vous laisse tirer, on va goûter avec l'équipe pour terminer le petit plateau. Et on ira, tiens, juste après, découvrir le Sentier Vidicole avec Sandra Garcia de l'Office de Tourisme pour vous montrer aussi tout ce qu'on peut visiter. Avant de déguster, il y a du travail et ça se passe dans le sentier. Allez-y, je vous laisse. C'est sympa, ça, à voir, en plus. Je vais vous servir déjà un Riesling, donc un vin sec. Vous ferez peut-être la grimace parce qu'il est vraiment sec sur cette année-là. Et c'est encore des vins très jeunes. C'est des vins de 2011 qui vont être mis en bouteille au courant de l'été. D'accord. Waouh, c'est génial, ça, de boire son petit vin sorti du fût directement. La première goutte, c'est pour moi, toujours. D'accord. C'est normal, c'est pour le patron. C'est pour le patron. Et puis, voilà. Donc là, c'est ? Là, c'est un Riesling de 2011, donc un vin relativement parfumé, mais bien sec. On a déjà des petites arômes de fleurs, de fruits à chair blanche. Mais c'est vraiment... Ça va avec quoi, ça ? Ah, ça, on le sert beaucoup avec tout ce qui est poisson, la choucroute, bien sûr, des crustacés, des viandes blanches. Bon, l'équipe, comme d'habitude, ils goûteront après. Non, non, après, ils ne peuvent plus travailler. Et puis, on prend l'exemple avec peut-être la cuve, là ? On va prendre un guéveurse grand cru, tiens, du sporen, par exemple. D'accord. Donc, vous verrez. Là, on ne se trompe pas. Mais là, il faut quand même que vous le goûtiez. Ça, c'est extra. Moi, j'adore ça, être dans les caves. Ah oui, oulala, ça, c'est autre chose. Déjà, vous avez une teinte beaucoup plus soutenue. À tomber tellement c'est bon. Bon, ben, à la vôtre. Alors, avant d'avoir les bons vins, les bons crus en bouteille, il y a beaucoup de travail ici dans les vignes. On est avec Sandra Garcia de l'Office de tourisme de Rigvier-Bovillet. Ça va, Sandra ? Ça va très bien. Alors, on se trouve ici ? Alors, on se trouve sur le Grand Cru Chaudanbourg, qui est en fait l'un des grands crus du secteur. Et on est sur le sentier viticole des grands crus. D'accord. Donc, c'est un sentier qui fait 17 kilomètres, qu'on peut parcourir à pied toute l'année ou également en vélo. Et puis, il relie différents villages, donc les six villages qu'on appelle les perles du vignoble. Donc, il y a quelques kilomètres qu'on peut faire. Il y a quelques kilomètres, tout à fait. Donc, c'est entièrement balisé. Et puis, on trouve tout au long du circuit des explications sur les travaux de la vigne, le vin, etc. Donc, c'est une bonne balade en famille ou entre amis. C'est parfait. Il y a même des animations, je crois, des guides après sur la période estivale. En été, c'est très convivial parce qu'on peut aller à une visite qui est programmée toute la semaine à 17h, tous les jours, dans une des différentes communes. Et puis, le viticulteur vous accueille, vous fait visiter le sentier, il vous parle de son métier et de la vigne. Et puis, après, il vous emmène dans sa cave et il vous fait déguster des vins. Voilà, nous, on a fait sens inverse parce qu'on aime les bonnes choses avant. Très bien, merci beaucoup, Sandra. Si vous voulez d'autres renseignements, vous vous adressez directement à l'office de tourisme. Sandra et son équipe, eh bien, vous répondra bien volontiers. Alors, dans l'ordre, en fait, c'est la balade pour perdre quelques calories. Ensuite, on boit un bon petit vin. Il nous faut une bonne table et je crois qu'on a trouvé ce qu'il faut, Sandra. On a le dolder. On va aller déguster de bons petits produits. Et je crois que c'est une truite que nous fait Jackie. Allez, on va au restaurant. Alors, du bon vin, effectivement, c'est bien. Et on en trouve de très bons ici en Alsace. Des bonnes adresses aussi. Bonne table. Regardez, j'ai déniché. Alors, c'est la famille Merus, hôtel et restaurant du dolder. Spécialité du terroir. On va cuisiner avec Jackie. Eh bien, une petite truite. Allez, on y va. Voilà, nous y sommes dans le restaurant le dolder. Et je rejoins le chef Jackie Merus. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien. Et vous-même ? Puisqu'on est chez vous, oui. Qu'est-ce que c'est beau, Rick Vire. Ça vous plaît ? Ah oui, c'est magnifique. Alors, quand on vient chez vous, on déguste de bonnes choses. Vous êtes installé depuis ? Quatre générations. Donc, ça fait longtemps. 1912. D'accord. Et vous avez perpétué tradition, qualité ? Absolument, c'est le but. Voilà, traduction, la qualité, naturellement. Et surtout, les spécialités alsaciennes, quoi. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on trouve chez vous ? Le brasserie alsacène, voilà, c'est ce qu'on aime, quoi. D'accord ? De l'authentique. Voilà, absolument. Alors, on a sur la carte. Alors, ce qu'on aime bien, c'est tout ce qui est suggestion du moment, par exemple. D'accord. J'ai casserole d'escargot forestière, boudin noir au marron, avec une petite purée minute. Alors, tout ce qui est spécialité locale, donc choucroute aux trois poissons, truite farce et horizon, notre spécialité, je vais vous montrer plus tard. D'accord. Voilà, tout ce que j'ai... Bon, jambonneau, de bonnes choucroutes. Voilà, tout ce qui est, tout ce qu'a terroir. Le bec-hove, bien sûr. Terroir, hein. Bon. Et naturellement, tout est fait maison. Oui, ça, c'est important. Eh bien, on va aller en cuisine, on va faire la petite truite. Allez, on y va. C'est parti. C'est une truite que vous avez pêchée ? Non. C'est une truite que j'ai cherchée à Orbeer, donc c'est des truites des roges. D'accord. Enfin, des roges d'Aljas, elles sont superbes. Vous avez vu, donc... Ah oui, préparé. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Voilà, l'avantage, la truite, les belles truites, avec les yeux bien clairs, donc toutes fraîches. Oui. Elles sont donc désarrêtées par le dos. D'accord. Ça, c'est donc ma spécialité. Là, vous avez les arrêtes, désarrêtées par le dos. Voilà. Alors, si on ne sait pas faire, on demande à son poissonnier. Si on ne sait pas faire, on ne fait pas. Oui. On demande au poissonnier, éventuellement, qu'il nous aide. Pour le poissonnier. Pour le poissonnier. Il nous fasse déjà la préparation. Donc, après, elle sera farcie avec des petits légumes. Oui. Donc, en petite julienne, je vous ai préparé. Donc, il y a effectivement, vous le voyez là, je vous ai laissé les restes. Oui. Il y a du poireau, il y a de l'échalote, il y a des champignons frais, qui sont brunoises, du céleri, carottes, et voilà, le comtébon, et un peu de persil plat. D'accord. C'est tout. Donc, c'est vraiment facile. Ce sera très simple. Naturellement, pardon, une bonne petite sauce, qui est un beurre blanc, c'est une réduction d'échalotes et de Riesling, qui feront la sauce. Alors, ça, ce qu'on va faire, on va farcir une des truites, par exemple. D'accord, vous mettez ça dedans. Voilà, la truite a été assaisonnée au préalable. C'est le poivre. Voilà, tout simplement, voilà. Les petits légumes dedans. Les petits légumes dedans. Voilà, voilà, voilà. La truite, on va la mettre dans un courbouillon, tout simplement. Oui. Un petit papier sulfurisé par-dessus. Vous y avez mis, là ? Un petit courbouillon classique, voilà, voilà. Le petit bouquet gardien traditionnel, un peu de vin d'Alsace, un peu d'eau. Voilà, bouillon. On peut mettre également du fumé de poisson si on le désire, mais ce n'est pas nécessaire. Et on laisse cuire une petite dizaine de minutes, et vous allez voir, ce sera très bien. On se retrouve dans quelques minutes à peine pour le résultat. Merci bien. Et donc, Jackie, c'est bon ? Voilà. Écoutez, voilà, ça a l'air très bien cuit. Nickel. Donc, juste 10 minutes. Voilà, à peine 10 minutes. Vous n'avez plus constaté. On s'adélicatement. Voilà. Mais la chair est belle, hein ? Ah, c'est super. C'est super. C'est super. C'est super. Avec les petits légumes, c'est ce qu'il faut pour avoir la patate. Donc, il y a plusieurs sortes. Moi, je le fais avec petits légumes. Je l'ai déjà fait aussi avec une moussine de poisson. D'accord. Moussine de brochet, c'est impeccable également. C'est superbe. Voilà. Là, donc, la petite sauce, la petite réduction. D'accord. Qu'on met au-dessus. Voilà. Qu'on met autour. Un petit peu pour mouiller. Donc, c'est un beurre blanc, hein ? C'est du riesling, des échalotes. Le tout bien réduit. Un tout petit peu de fumée de poisson. Un bon riesling d'ici. Oh, c'est déjà. Voilà, ça suffira. Petite présentation. On peut mouiller légèrement. Voilà, voilà. Et il n'y a plus qu'à déguster. Simplement, il n'y a plus qu'à déguster. Un petit peu de verre. Voilà. Très bien. Recette facile à faire. Très équilibrée. Bon appétit. Effectivement, que des légumes. C'est beau, ça. Et du bon poisson. Et du bon poisson. Bon, alors, on a terminé, Jackie, avec ça. Mais je ne résiste pas au plaisir de montrer quand même aux téléspectateurs les premières asperges. Exactement les premières asperges d'Alsace, de chez nous, de chez Clarisse, à Siegelsheim. Et puis, voilà, elles sortent au fur et à mesure. Il y en a très peu pour l'instant. Je les ai épluchées, je vais les couper et je vais les cuire à grande eau, légèrement salées. Ou alors, vapeur, ça c'est très bien aussi. Quand elles sont bonnes comme ça, je peux ? Elles sont encore très bien. Oui, oui. Non, mais on reconnaît le calibre et tout. En qualité, c'est extra. Voilà, 16-22 à peu près. Ah oui, oui. C'est le calibre. Et les meilleures, c'est effectivement manger juste avec une petite sauce aussi ? Peut-être une petite sauce blanche, ça va bien ? Moi, ce que je fais, je fais une petite mousseline aux herbes. Oui. C'est une mayonnaise allégée avec une crème battue et trois sortes d'herbes dedans. C'est très bon. Et une petite remoulade, pourquoi pas ? Bon, j'espère que... J'espère que... Un, deux, trois tranches de jambon, de jambon... Et on a un petit repas. Oui, et puis c'est... Complet et toujours bien pensé. Je pense qu'on vous aura donné envie de venir ici à Rigvier, déguster des bons produits du terroir, visiter, dormir au dolder. Vous voyez, manger un petit bout aussi. Je pense qu'avec la période estive alcarie, vous viendrez faire un petit détour en Alsace, c'est sûr. Rigvier, un des plus beaux villages alsaciens. Merci pour votre fidélité. Le couara, il s'est terminé pour aujourd'hui. A bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais un bisou. A bientôt. Merci, Jackie. Sous-titrage Société Radio-Canada